Madame Rajavi, chers participants, monsieur le rapporteur et chers amis Javel Rahman et participants aussi de HRAF 3, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et qui, de mon point de vue, pour cette importante réunion, qui, de mon point de vue, est essentiellement focalisée sur la recherche des moyens, des approches et des solutions pour une reddition des comptes, des violations qui ont eu lieu en Iran. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, exprimer ma solidarité et mon soutien à toutes ces victimes et pour leur dire également que je partage la peine de ces victimes. Et je pense que lorsque nous sommes en face des violations telles qu'elles ont été détaillées ici et qu'à ce jour, nous n'avons pas d'informations ni sur les circonstances ni la possibilité pour les victimes de pouvoir avoir accès à la justice, nous sommes encore dans un cas de violation en plus. Je pense que c'est ce que le droit international prouvoit. Lorsque les victimes sont en face du déni de justice, ces victimes sont encore en situation de violation de leurs droits. En tant qu'ancien rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion pacifique, j'ai eu dans plusieurs cas l'occasion d'engager avec les autorités iraniennes, de concert souvent avec le rapporteur spécial Javier, sur la question des violations des droits de l'homme, mais en particulier sur la question des violations des libertés d'association et des réunions pacifiques. Beaucoup a été dit ici et je ne pense pas que je devais revenir encore sur un certain nombre de faits, mais il est important de donner deux éléments ou deux cas précis sur lesquels j'avais des mois avant constamment travaillé et nous avons, Dieu seul le sait, essayé de mettre en place des cadres de coopération pour amener les autorités iraniennes à comprendre l'importance de pouvoir faire la lumière sur ces circonstances afin que les victimes puissent avoir accès à la justice et à une réparation. Vous savez très bien le cas célèbre d'Amin Massa, cette femme qui a été assassinée, il faut le dire, c'est un assassinat, et qui a suscité des manifestations des femmes pour la liberté et pour que ces femmes retrouvent leurs droits. Nous avons eu plusieurs informations sur les circonstances de ces massacres. Nous avons eu plusieurs réunions avec les autorités iraniennes pour soulever nos préoccupations sur l'usage excessif de la force, mais aussi des disparitions qui ont eu lieu au cours de ces manifestations. Mais fort est de constater que jusqu'à ce jour, des procès qui ont eu lieu concernaient plutôt des manifestants que les forces de l'ordre qui ont reprimé ces manifestations. Donc les victimes plutôt, ou ceux qui ont cherché à exercer leurs droits pacifiquement, ont été jugés alors que ceux qui ont commis des crimes et des repressions sont à corps aux commandes dans les différents ministères et dans les différentes institutions. Là, c'est un cas probant pour nous, parce que nous avons également fait des communications de suivi pour insister sur la nécessité de pouvoir juger les personnes qui ont été à l'origine de ces massacres-là. Mais fort est de savoir aujourd'hui que les autorités iraniennes n'ont eu aucune volonté de pouvoir poursuivre ou de clarifier les circonstances dans lesquelles des centaines de manifestants ont été tués, emprisonnés et certains disparus. Collaborer également en 2020 avec Javed sur la question des massacres de 88. Nous avons envoyé des communications aux autorités iraniennes en soulevant nos préoccupations face au refus des autorités de pouvoir clarifier ces circonstances et face au fait que les victimes sont encore poursuivies, ce que nous appelons aujourd'hui dans le droit international ou qui est en train de se construire, la repression transnationale, car ces victimes qui sont encore dans différents camps font encore l'objet du harcèlement du pouvoir en place. Nous avons également essayé d'envoyer ces communications, mais jusqu'à présent également, rien n'a été fait, aucune volonté, aucun débit de solution des autorités pour clarifier les circonstances. Alors, la question, elle est très simple. Que fait-on devant un État ou un pays ou des autorités qui n'ont aucune volonté de pouvoir clarifier les circonstances dans lesquelles un certain nombre de crimes ont été commis et surtout les crimes relevant du droit international ? Je pense, de mon point de vue, que c'est là où intervient la communauté internationale. Oui, il est vrai, le système judiciaire international n'intervient que lorsque le système national ne répond pas ou il n'y a aucune volonté du système national de poursuivre un certain nombre ou lorsque le système international n'a pas la compétence de pouvoir juger d'un certain nombre de crimes. Alors, aujourd'hui, il est très clair pour moi, en tant qu'ancien rapporteur et de mon expérience dans les discussions avec les autorités iraniennes que la solution se trouve aujourd'hui au niveau international. Nous ne nous voyons pas la face. Les autorités iraniennes ont démontré leurs limites par rapport à un certain nombre de crimes, à un certain nombre d'événements que nous avons cités et qui ont été cités également ici parce qu'il y a un manque de volonté de l'État parti de pouvoir satisfaire à ses obligations au niveau international. Et pour moi, il est clair aujourd'hui que le rapport de Javeth, que je salue aujourd'hui, le courage, et c'est ce que nous appelons d'ailleurs un rapporteur spécial, c'est de pouvoir dire les choses même lorsque l'institution, lorsque les États ne veulent pas le dire, nous avons la liberté de pouvoir le dire parce que nous avons les faits, nous avons les éléments. Et que malgré la pression, nous le disons. Et pour nous, le travail d'un rapporteur doit pouvoir susciter, doit pouvoir être le déclencheur d'un certain nombre de processus pour la recherche de la vérité et pour pouvoir assurer ce que nous appelons la reddition des comptes. Et c'est pour cela aujourd'hui que face à ce refus des autorités iraniennes, je pense de mon point de vue que le rapport de Javeth qui détale un certain nombre de recommandations, mais aussi, ne l'oublions pas, le travail de la commission d'établissement des faits qui sera complété. Bientôt, ces deux rapports offrent une opportunité majeure pour la communauté internationale de pouvoir écouter les cris des victimes iranières. Je pense, je pense de mon point de vue que l'Ela Sadat a essayé de décliner un certain nombre d'éléments et Javeth aussi dans son rapport à décliner un certain nombre de pistes qui sont aujourd'hui là. La compétence universelle qui est une possibilité que la communauté internationale doit entreprendre pour pouvoir s'assurer que les crimes commis au sein de la juridiction iranienne et ces crimes qui sont liés et reconnus par le droit international seront poursuivis et que les responsables seront punis conformément au droit international. Applaudissements 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 Mais, chers amis, chers experts, je suis convaincu que nous tous, aujourd'hui, ici, même si nous ne le disons pas, nous savons que la situation internationale est très compliquée. qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation où les victimes, les violations des droits de l'homme sont une priorité, pas parce que le droit international ne le pourra pas, mais parce que nous sommes aussi dans une situation où l'intérêt des États est en train de primer et que nous sommes aussi en face d'une communauté internationale qui évolue de situation de crise en situation de crise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les régimes autoritaires, les responsables des violations comptent sur l'émergence d'autres conflits pour échapper au droit international. Nous avons l'histoire qui est là et qui nous le dit. Lorsque les yeux sont fermés sur des crimes qui sont commis dans une juridiction, c'est la paix internationale qui est menacée. Et aujourd'hui, nous devons continuer à réitérer, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que la situation des violations des droits de l'homme en Iran ne doit pas être sacrifiée. Disons-le, parce que le sujet, il est là aujourd'hui. La recherche d'un accord nucléaire avec l'Iran ne doit pas faire taire ces victimes, ces milliers de victimes qui sont là aujourd'hui. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne donnons pas justice, si nous ne faisons pas en sorte que la communauté internationale puisse donner les voies et moyens aux victimes de pouvoir obtenir cette justice, la pacification nucléaire ne serait que un leurre. On ne peut jamais construire. De mon point de vue, et cela est démontré, lorsque dans un pays le système autoritaire se fortifie, le Tout-Puissant recherche sa domination à l'extérieur. Et nous avons des crises qui nous le demandent aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais une fois de plus dire qu'il est temps il est temps et ce n'est pas aujourd'hui les victimes auxquelles nous devons se tourner parce que nous avons de la matière. Mais il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités en matière de violations et de crimes commis en Iran. car les victimes ont fait leur travail et les victimes ont fait des témoignages. Les victimes ont donné tout ce que ces victimes avaient. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de la communauté internationale face à un pays qui ne veut pas satisfaire à ses obligations de pouvoir poursuivre les violations et de pouvoir mettre fin à ces violations qui ont été commises sous sa juridiction. Je voudrais m'arrêter là en disant que nous sommes toujours prêts en tant qu'experts pour accompagner ces victimes et j'avais à proposer également un mécanisme pour aller en profondeur sur les massacres de 1988 et je pense qu'aujourd'hui il faut que cette communauté internationale prenne ses responsabilités par rapport à ça. Je vous remercie. Merci.